La méningite, il faut bien connaître les signes par contre, des maux de tête, une forte fièvre, éventuellement des taches sur la peau. Là, il faut dans le doute passer un coup de fil au centre 15 ou voir son médecin en urgence. Ce que ça veut dire et qu'on nous explique, c'est qu'il y a des porteurs sains en fait. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont porteurs mais qu'ils ne savent pas, qu'ils ne sont pas malades. Oui, il y a des porteurs sains, c'est-à-dire qu'on a un portage notamment nasal dans le nez de ces bactéries qui vont pour des raisons d'immunité qui ne vont pas passer et qui vont... Notre immunité va être plus forte que la bactérie. Et quand l'immunité baisse un peu, ce portage sain va se transformer soit en maladie, la méningite, soit va pouvoir être contaminant pour d'autres personnes. C'est l'intérêt de la vaccination et c'est l'intérêt de cette vaccination contre la méningite. Le vaccin contre la méningite, un sérotype particulier, la méningite C, est conseillé chez les enfants et c'est conseillé aussi jusqu'à 24 ans. Et là, il s'agit d'un sérotype, le sérotype W. Donc, on en profite pour vacciner tout le monde contre cette méningite sur ce campus. Et voilà l'opération d'envers.